Petits loups et petites loupes. Léo et Léa sont des louveteaux bien légourdis. En effet, aujourd'hui ils ont pris l'initiative d'aller rendre visite à grand-mère Louvre qui habite dans la forêt rouge à quelques kilomètres de chez eux. Leurs parents les mettent en garde. Surtout ne traînez pas car la nuit tombe très vite dans la forêt et aussi suivez bien le chemin que vous connaissez, c'est celui que l'on prend à chaque fois. Oui, oui maman, répondit en coeur les louveteaux. Dans le panier de Léo il y avait des gâteaux, du thé, du vin, des bonbons, des raviolis, une baguette, que des produits de première nécessité en fait, on est bien d'accord. Dans celui de Léa il y avait des livres, des DVD, des aiguilles à tricoter, une télé et encore que des produits de première nécessité. Allez, c'est parti, on y va ! Et Léo et Léa partirent tout heureux rendre visite à leur grand-mère. En chemin, ils ont l'idée de faire un gros bouquet de fleurs à leur grand-mère, mais sans faire attention. Ils s'éloignèrent du chemin de David. Et là, en levant leur tête, surprise, ils étaient perdus. La nuit commençait à tomber, et ni Léo ni Léa ne reconnaissaient le chemin. Tout d'un coup, ils entendirent une voix rassurante. Ouh, les enfants, je suis là ! C'était la voix de Léa, la fée de la forêt, mais elle avait bien remarqué que Léo et Léa étaient perdus dans un coin sombre et dangereux. D'un claquement de doigts, elle les ramena devant les barrières de la maison de leur grand-mère et les mit à l'abri. Pour les remercier, les lousteaux offrirent la baguette qu'ils avaient dans leur sac. Parce que, évidemment, une fée avec une baguette, c'est quand même bien mieux. Devant la maison, ils frappèrent, déposèrent les paniers, racontèrent leur histoire et envoyèrent plein de bisous à leur grand-mère. Ils discutaient un peu en attendant maman et papa et vous, qui voyant leur passé, s'inquiéter et leur dit qu'ils arrivaient. Mamie leur dit « Merci, mes petits lousteaux, de penser à moi. C'est gentil de faire attention aux personnes isolées ou dépendantes. Je vous aime et bonjour à vos parents. » Et les petits lousteaux en chœur « Nous aussi, on t'aime. Allez, on s'appelle au téléphone mercredi. Et, Mamie, si tu veux, on s'appelle aussi sur l'ordinateur dimanche. Essaye. Ok, bisous. Portez-vous bien. Au revoir. » Bonjour à tous. Alors, on espère que cette histoire vous a plu. Si, comme Léo et Léa, vous avez des proches, n'hésitez pas à prendre de leurs nouvelles. Et si vous connaissez des personnes qui n'ont pas de proches, vous pouvez contacter l'Espace Marianne pour qu'on puisse faire le nécessaire pour prendre de leurs nouvelles. Bonne fin de journée. Au revoir.